Bonjour à tous, je m'appelle Bastien Kerspern, je suis designer d'interactions ce qui m'autorise à porter une chemise à carreaux et des lunettes à grosse monture. Je voulais pas faire une caricature mais malheureusement on s'en est une aujourd'hui. Et je vais vous parler donc de tout ce qui est lol, même des tournements sur internet et on va voir comment on peut utiliser cette forme d'humour particulière à internet et aux médias connectés comme une source d'informations. Alors ça c'est juste pour la page autopromo et comme ça on s'en sera débarrassé, je travaille en tant que designer dans une agence qui s'appelle Casus Ludi et qui est une agence qui s'est spécialisée dans la production de news games, qui sont des jeux vidéo traitant de sujets d'actualité et si le sujet vous intéresse je fais un talk juste sur ça juste après dans la salle à côté. Et on travaille également sur tout ce qui est les nouvelles écritures interactives donc transmédias, également la narration par les données ou le storytelling participatif. Ça c'était pour la page promo et on va pouvoir passer sur justement ces petites images que vous avez sûrement déjà vu sur internet, que ça soit les lolcats, que ça soit ces mêmes qu'on croise des fois sur les réseaux sociaux, ces petites faces totalement étranges qui popent nos internets ou encore l'humour parfois bien gras comme humour de droite. Toutes ces choses font partie d'un ensemble assez large qu'on pourrait appeler le lol, le lol étant acronyme de « a lot of love » donc beaucoup de rire. Et d'une certaine manière c'est un peu une discipline humoristique sur internet, c'est-à-dire qu'on retrouve toutes les formes d'humour potage, etc. ou d'humour politisé comme on peut trouver dans la vraie vie, sauf qu'on les a adaptées au format numérique. Et mine de rien ça change pas mal la donne. Je veux juste faire un petit point au début pour qu'on casse un premier mythe qui est que le lol n'est pas le buzz. C'est-à-dire qu'on entend souvent le terme buzz utilisé à tort et à travers dans les médias, etc. Le buzz on va dire que ça s'est arrêté à peu près en 2006, on n'utilise plus ce terme aujourd'hui. Et simplement pour vous dire que la viralité, la question de la viralité, un contenu viral en fait, c'est pas une condition nécessaire à l'existence du lol. C'est-à-dire que vous avez plein de blagues qui justement utilisent le lol aujourd'hui sur internet et pour autant ne deviendront jamais un buzz, ne deviendront jamais quelque chose de viral. Donc il ne faut pas confondre les deux, c'est totalement, enfin ces deux notions qui sont totalement différenciées. Et notamment parce que la viralité est souvent quelque chose qu'on recherche, notamment auprès de, lorsqu'on est dans une agence de communication ou autre, qu'on a un message à faire passer, on essaye d'aller vers la viralité. Pour autant le public qu'on va viser est quand même un public assez particulier. Le lol a une transversalité de public assez intéressante, c'est-à-dire que vous trouvez bien sûr des jeunes qui vont s'amuser à faire des détournements sur Photoshop, Photoshop, etc. Mais vous avez aussi des catégories, on va dire, plus inattendues. Je parlais notamment il y a deux semaines avec un élu local, qui doit avoir dans les 50 ans pour ne pas le trahir, et qui m'avouait qu'anonymement lui-même avait fait des mèmes et des lols, etc. pour se moquer de ses opposants politiques. Donc comme quoi ce n'est pas, on va dire, une discipline qui est réservée uniquement aux jeunes sur Twitter, notamment. Et un autre point qui est important pour différencier le lol de la viralité, c'est qu'on joue beaucoup sur l'absurde et sur la dérision. C'est-à-dire qu'il y a cette forme de dérision, de se moquer de soi, de se moquer du public dont on fait partie grâce à un détournement, grâce à un mème. C'est quelque chose qui est tout à fait intrinsèque au lol. Ça c'est peut-être, on va dire, l'archétype même de ce qu'est Internet, à savoir des licornes, des arcs-en-ciel et des petits chats. On est vraiment sur cette espèce d'humour qui va vraiment chercher l'absurde et pas forcément, on va dire, une construction humoristique très précise. Je voudrais définir le lol en deux grands sous-ensembles parce qu'on va voir comment les deux ensembles justement nous permettent d'informer différemment. Le premier étant le mème en tant que tel, et on va voir ce que c'est, et l'autre étant le détournement. Et je pense que vous aurez sûrement reconnu la photo, notre cher président. Alors le mème, qu'est-ce que c'est ? Le mème, c'est une forme, on va dire, d'humour assez particulière puisqu'elle est très, très codifiée. C'est-à-dire qu'on part d'une image et cette image, elle a un sens en elle-même. C'est-à-dire que n'importe qui qui va faire un mème, qui va détourner cette image en y mettant son message, devra, entre guillemets, respecter le sens premier de l'image. Lui, par exemple, c'est Badluck Brian. Badluck Brian, c'est quelqu'un qui n'a vraiment pas de chance. Et toutes les images qui vont utiliser Badluck Brian vont, en fait, transcrire un message de malchance. Autrement dit, si, à un moment, il vous arrive, je ne sais pas, n'importe quoi dans la vie et que vous voulez partager votre déception sur internet et que c'était un coup de malchance, vous allez utiliser Badluck Brian. Si vous utilisez Badluck Brian pour, par exemple, signifier votre joie immense, etc. Autrement dit, le message que vous allez envoyer avec votre image ne sera pas la bonne. Parce que les gens qui connaissent les mêmes savent que Badluck Brian est attaché à cette malchance totalement absurde et totalement aberrante qui peut vous arriver. Enfin, je veux dire, en général, c'est assez fort, comme par exemple celle de la croisière avec le Costa Concordia. Ce n'est pas forcément super super fin, mais c'est le genre d'image et de messages que va envoyer Badluck Brian. Donc, cette codification mimétique, à savoir qu'on réplique à même sens à travers différentes images, c'est très très précis. Je reviendrai un peu plus tard sur sur les codes du même. Une autre particularité du même, c'est que c'est un matériel qu'on va, ou un matériau plutôt, qu'on va répliquer, qu'on va remixer. On a une base qui s'appelle en général les exploitables, que vous pouvez trouver facilement sur internet, qui sont espèces de feuilles blanches. Vous avez notamment le Rage Guy et à côté de ça, celle avec Horacio Kane. C'est des templates, c'est des versions vides sur laquelle vous allez mettre votre propre message. Et ce que je vous disais sur la codification mimétique, c'est que chaque template, on va dire, transmet un message particulier. C'est-à-dire que Rage Guy, vous allez utiliser, si vous arrivez, quelque chose de particulièrement rageant, et vous allez raconter votre histoire dans les trois cases pour forcément finir avec la face à la fin. Et pour Horacio Kane, c'est pareil. Horacio Kane, vous allez l'utiliser uniquement dans des cas où vous voulez faire passer un message, où vous sortez une évidence, puisque c'est un peu le principe de ce qu'on retrouve dans les Experts Miami, où il sort toujours une grosse évidence au début de l'épisode, il met ses lunettes et on a le magnifique générique derrière. Donc ces formes qu'on appelle les exploitables, on les retrouve un peu partout sur Internet et c'est ce qui est à la base de la création du même. Et ce qui fait que c'est très facile de créer un même puisqu'on a déjà les templates qui sont produits. Et un dernier élément important du même, c'est que c'est un élément diffus. C'est un élément qui est cross-media. Nabila, elle n'a pas commencé sur Internet. Nabila, elle a commencé dans les anges de la télé-réalité. Pour autant, son même, entre guillemets, a été incubée sur Internet. C'est-à-dire que c'est là où ça s'est amplifié. C'est là où il y a des gens qui ont commencé à l'imiter, à la détourner, à faire des choses avec son image quand elle est comme ça. Et après, c'est repassé dans le jargon de la télé. On a vu des présentateurs qui faisaient la même chose. Donc c'est ça qui est intéressant avec le même. C'est-à-dire qu'il ne va pas forcément commencer sur Internet. Beaucoup d'eux-mêmes, en fait, sont des choses qui sont passées à la télé, mais qui ont été transformées en même, qui ont été transformées en messages rigolos sur Internet. Et donc, on a une espèce d'incubateur qui est assez intéressant, puisque c'est justement cette force du réseau, de je peux partager des images avec des amis qui vont les faire rigoler, etc., qui fait qu'on a un comportement mimétique, qu'on imite l'autre en répliquant la même image, mais en y imposant un message différent. À côté de ça, on a le détournement, qui est une autre grosse forme du LOL, qui serait en fait l'équivalent de ce qu'on a eu en termes de parodies depuis des centaines d'années, à travers tous les types de médias. Et appliquer Internet. Alors, en général, les politiques, c'est eux qui s'en prennent plein la gueule sur le détournement. C'est-à-dire qu'on, et c'est surtout une particularité française, je dirais, du détournement, c'est qu'on a tendance à aller attaquer, que ce soit Sarkozy, qu'on allait attaquer Hollande, etc. C'est les cibles, entre guillemets, prioritaires et privilégiées de ceux qui font du détournement, souvent à base de Photoshop assez grossier. Là, par exemple, c'est une image détournée du Costa Concordia avec l'affiche de Sarkozy de la campagne de 2012. Et ce qui est important avec le détournement, c'est que, contrairement au même qui peut exister un peu n'importe quand, c'est-à-dire que Bad Luck Brian, ça fait probablement une dizaine d'années qu'il tourne sur Internet et il continue de tourner, le détournement, lui, va opérer à un moment bien précis de l'actualité. C'est ce que j'appellerais le Z-Geist, qui est un mot allemand qui veut dire l'esprit du temps, c'est-à-dire qu'il faut se saisir de la bonne tendance au bon moment, et de la Blitzgrig, qui est un autre mot allemand qui veut dire la guerre éclair, et un détournement, c'est exactement ça. Pour prendre un exemple, pour éluscer le truc, ça c'est Ségolène Royal qui a fait son site Désir d'Avenir en 2009. C'est un site qui a dû coûter 500 000 euros et elle a facturé ça à son mari. C'était une horreur en termes de webdesign. Et du coup, avec un ami, on a fait une fausse version absolument horrible avec tous les pires codes d'Internet qu'on pourrait imaginer, donc qui est celle-là, et qu'on a lancé, on avait appelé ça Désir de Fail à l'époque, et ça c'est 100 000 vues en 24 heures. Alors que c'est un truc qui a pris 15 minutes à faire en HTML, CSS. Mais on a détourné le truc, et si on l'avait fait 4 jours plus tard, on n'aurait pas fait 100 000 vues, parce que ce serait terminé. Donc c'est vraiment la stratégie de la guerre éclair, on se saisit de la bonne tendance au bon moment, on la détourne, et on lance le message. C'est ça qui fait qu'il prend, c'est ça qui fait que les gens se reconnaissent dans cette forme d'humour-là. Pour autant, il y a des contre-exemples, et je pense notamment au Gorafi, qui est en sorte de détournement permanent de l'actualité, qui est probablement une de mes formes de LOL préférées sur les internets français en ce moment, où ils détournent en permanence l'actualité et les codes du journalisme, ils sont très très bons là-dessus. Donc si vous ne connaissez pas le Gorafi, je ne sais pas s'il y a encore des gens qui ne connaissent pas le Gorafi, mais je vous invite vraiment à découvrir cette magnifique pépite. Et pour ce qui est des memes, ça c'est pour terminer le côté un peu encyclopédique, je ne vais pas vous faire une revue de toutes les memes qui existent sur internet, on en aura pour plusieurs heures, mais vous pouvez aller voir le site Know Your Memes, notamment, qui est une espèce d'encyclopédie, c'est un peu Wikipédia des memes, qui est extrêmement bien faite, parce qu'ils ont des études quasiment scientifiques, la viralité des memes, etc. et tout, c'est vachement bien foutu. Ou Nine Gag, qui est une plateforme qui est intéressante, parce que c'est là où vous voyez les memes qui vont émerger, les memes de demain et tout. C'est une plateforme collaborative où les gens peuvent poster des images rigolotes. Pourquoi c'est important et pourquoi je voudrais vous parler des memes aujourd'hui, c'est notamment parce que c'est un nouveau langage. On a tendance à le prendre un peu pour quelque chose de... Il ne faut pas que je sourie, si, il faut que je sourie. On a un peu tendance à le prendre pour quelque chose d'un peu trivial, super. C'est un peu la consécration quand vous êtes sur internet de devenir un meme. C'est un langage puisque ça permet de formaliser sa pensée. Et je vais prendre un exemple d'eux-mêmes qui sont les rage face, qui sont donc ces images que vous trouvez des fois incorporées à des messages. Il y en a à peu près au bas mot 300 officiels et je ne compte pas les officieuses. C'est un vrai vocabulaire. C'est-à-dire qu'encore une fois, à chaque image est attachée un sens et c'est ça qui va permettre d'amplifier votre message ou du moins agir d'une certaine manière comme une ponctuation lorsque vous l'ajoutez. C'est-à-dire que si je prends troll face, troll face c'est un meme qui est utilisé justement pour marquer un troll, donc autrement dit on se moque de quelqu'un, on le taquine d'une certaine manière. Je peux l'utiliser entre guillemets comme une sorte de ponctuation pour ma phrase troll, c'est ce qui va venir l'amplifier. Je ne pourrais pas utiliser troll face si par exemple j'étais en train de, si j'en prends un autre sur cette page, sur cuteness overload qui serait le même que j'utiliserais en réaction à un chat trop mignon. Si je mets troll face, on ne va pas comprendre mon propos. Donc c'est vraiment un vocabulaire qui est très précis, qui est impartial, c'est-à-dire que si vous plantez en utilisant un meme, on va vous le faire savoir et on va surtout beaucoup se foutre de vous. Donc c'est très important de bien apprendre cette codification au départ. C'est un langage qui est globalisé parce qu'effectivement il permet de formaliser sa pensée, il marche un peu comme une ponctuation, on pourrait même quasiment communiquer qu'en meme. Et c'est un langage qui, malgré toute la diversité des langues qu'on peut avoir, reste le même. C'est-à-dire que l'image de ce chien, c'est exactement la même en France, qu'aux Etats-Unis, qu'en Israël. Et le message sera exactement le même. Parce que les valeurs qui sont portées derrière cette image sont les mêmes. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque ce meme est passé dans le langage français, c'est devenu oui, allo, c'est chien, allo, oui, c'est chien, c'est devenu en soi un meme. C'est-à-dire que allo, oui, c'est chien a été détourné en disant allo, oui, c'est Nabila, etc. Donc un meme peut être encore redétourné en un autre meme et on a une espèce de boucle de copie qui est vraiment intéressante si vous voulez exploiter, entre guillemets, la réplication d'un message ou diffuser un message. Et c'est aussi une forme de rhétorique, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment parler et argumenter avec des memes. Vous pouvez faire des combos de memes, c'est-à-dire des combinaisons entre différents memes. Là, on a le meme de Boromir dans Le Seigneur des Anneaux, qui est utilisé en général pour pointer du fait qu'on ne peut pas faire quelque chose. Et à côté de ça, on a un autre meme qui est un étudiant totalement paresseux d'université américaine. Et là, les deux, qui normalement ne devraient pas se croiser, sont mis en conjection. Et ce qui fait que ces deux memes se répondent. Donc vous pouvez quasiment créer un dialogue, c'est une forme de rhétorique qui vous permet de constituer un propos d'une certaine manière. Donc on est vraiment sur un langage qui est adapté au mode de diffusion du web et qui n'est pas forcément de l'écrit, ce qui lui permet de passer la barrière du langage. Il faut le voir aussi comme une forme de participation. Et ça, je pense que c'est le point le plus sous-estimé probablement sur les memes et sur les détournements aujourd'hui, c'est que c'est une participation au débat public. Quand vous êtes journaliste et que vous voyez passer des memes sur Internet, etc., après un événement, quel qu'il soit, on a souvent tendance à traiter ça de façon un peu triviale. On va se faire un top 15 des memes qui nous ont fait plus marrer. On va mettre ça sur une page, c'est bien, ça fait du clic. Le problème, c'est que si on ne le prend que comme ça, on ne capte pas toute l'essence de ce qu'a voulu faire la personne avec le meme. C'est-à-dire que le meme est utilisé notamment dans certaines dictatures, dans certaines situations un peu controversées, pour faire passer un message politique. Notamment, je ne sais pas si vous avez déjà croisé ce meme, c'est un policier qui a balancé du gaz de poivre sur des étudiants, sur l'université américaine, des étudiants qui faisaient un sitting. Et le gars est passé, comme s'il arrosait ses plantes, en les arrosant de gaz au poivre. On a eu une photo qui était vraiment extrêmement marquante, de ce gars en train de gazer les étudiants. Elle a été détournée dans plein de situations, et ce qui fait que c'est ce qui a mis en lumière ce qui s'était passé ce jour-là sur ce campus américain. C'est parce que ça a été détourné par des memes absurdes qu'il y a eu une espèce de débat qui s'est créé autour de ça. Donc autrement dit, on n'est pas sur une forme forcément de blague potache ou autre. On peut être sur une forme d'expression citoyenne en soi. C'est le cas notamment aussi avec le mouvement Occupy Wall Street et les 99%, où on a eu un meme sur Internet qui n'était cette fois pas forcément rigolo, mais qui était le meme en disant « je fais partie des 99% » qui consistait à se prendre en photo avec une lettre qui expliquait en quoi je souffrais du système imposé par les 1%. C'est devenu un cri de ralliement, parce qu'après on avait dans les rues, etc., cette expression des 99% qui est appris. Donc on peut avoir le meme ou le détournement en tant que symbole de ralliement et symbole de mobilisation. Donc on n'est pas uniquement sur quelque chose qui est de l'ordre de l'anecdotique ou de l'ordre de la blague potache. Et je pense notamment à un autre exemple qui a été un signe de ralliement contre la classe politique chinoise, qui était le crabe, où ils avaient afflublé des crabes avec des Rolex, etc. Et c'est devenu un espèce de meme qui a pris sur l'Internet chinois, qu'ils ont coupé après bien sûr, mais qui était une sorte de symbole de la protestation contre cette intelligentsia chinoise qui avait pris le pouvoir et qui contrôlait cette fois uniquement par l'argent. Et c'est aussi une sorte de mode de satire revisité. Ça a été notamment le cas lors du débat en 2012, la présidentielle. On a eu un débat entre Sarkozy et Hollande. Et ce qui s'est passé ce soir-là était super intéressant parce qu'on a eu sur Twitter une centaine, voire 200 personnes qui ont commencé à détourner le débat. Donc ils ont sorti leur paint, leur photoshop, tout ce que voulaient. Et ils ont commencé à faire des captures d'écran de ce qui se passait à la télé. Et ils ont commencé à le détourner en faisant des photomontages, en les tournant en meme, en les détournant autrement. Et ce qui était bien là-dedans, c'est qu'en fait c'était une forme de réaction au débat. C'est-à-dire que les gens, pour réagir à ce que disait Hollande, ce que proposait Sarkozy, à l'attitude des journalistes, ils ont utilisé le meme. Ils ont utilisé cette forme de satire et de détournement pour participer au débat. Vous avez un excellent Tumblr qui s'appelle ledebat.tumblr.com qui recense encore les différents détournements. Et ça vous permettra, si vous allez là-dessus, de prendre un peu le pouls de ce qu'était le débat. C'est-à-dire que vous avez aussi bien des trucs qui vont tacler les journalistes parce qu'ils étaient jugés absents, que tacler Sarkozy sur des tics de langage qu'il a pu avoir, que Hollande sur son mois président. Donc vraiment l'essence du débat, tout ce qui a été repris en analyse politique le lendemain, avait été déjà traité sur le vif en meme. Donc c'est pas encore une fois une forme d'information d'une certaine manière à sous-estimer. Si on doit retenir 5 bonnes pratiques du LOL, la première, c'est de ne pas le sous-estimer. Je crois que j'ai assez insisté là-dessus sur le fait que ça soit pas forcément anecdotique. On n'est pas uniquement sur des images rigolotes sur internet, mais on est sur une forme de langage adaptée au web et on est également sur une forme d'expression citoyenne. Si vous faites partie d'une agence de communication ou d'une institution publique et que vous devez utiliser le meme ou le lol ou le détournement pour faire passer un message ou autre, pour essayer de faire du buzz. Vous oubliez tout de suite cette idée. Ne cherchez pas à impulser un meme, parce que vous allez devenir vous-même le meme et ça va se retourner contre vous. C'est pas quelque chose que vous allez pouvoir contrôler par essence. Le meme, c'est quelque chose qui se réplique, qui est un format mimétique, donc vous n'aurez aucune main dessus. N'essayez pas de l'impulser, n'essayez pas de le pousser. Et soyez capables de rebondir dessus, parce que c'est là où est l'intérêt pour vous. Pas, encore une fois, d'être à l'origine du truc. Si vous les utilisez et si vous rebondissez dessus, agissez avec précaution. C'est-à-dire tâtez le terrain, regardez quel meme veut dire quoi auparavant, quel détournement, à quelle histoire, parce que c'est encore un coup à se prendre un retour de flame, la flame étant cette espèce de discussion totalement agressive sur internet. Donc chaque meme, chaque détournement a des codes très précis, et d'usage très précis. Encore une fois, si vous plantez, c'est comme si vous plantez, vous faites une erreur de français. On risque de vous le reprocher sur internet, là c'est un peu la même chose avec un meme, parce que vous êtes face à des gens qui connaissent l'usage de ces codes. Savoir bien rebondir, donc vous pouvez exploiter très bien un meme à détournement. Beaucoup l'ont fait notamment avec Nabila, qui était un des memes français les plus récents et les plus exploités. Donc si vous arrivez à vous inscrire subtilement dans la tendance, il y a moyen de l'exploiter, pour autant, encore une fois, faites très attention aux codes, parce qu'il y a une codification assez spécifique, et aussi savoir passer son tour. C'est-à-dire que tous les memes ne sont pas bons à prendre, des fois on a tendance à se ruer vers un meme, ou vers un détournement, pensant que ça va être la super opportunité de communiquer ou de détourner, et des fois ça se plante. Donc sachez dire non aussi, ne pas être uniquement, j'allais dire, glouton en essayant de faire des memes sur tout et sur n'importe quoi. Et ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui, c'est de savoir comment on peut s'informer et informer avec ce mode de langage et ce mode de participation particulière. Là, j'ai fait un petit retour d'expérience, notamment sur un des projets que j'ai mené il y a quelques années. Et ce que j'ai appris à travers ce projet, c'est qu'on peut s'informer grâce au meme. C'est-à-dire que le meme, la forme de participation citoyenne, la rhétorique qu'il y a dans un détournement ou autre, est une forme d'information. C'est-à-dire que je peux apprendre en m'informant avec des memes, et si je suis journaliste, je peux les réexploiter pour voir qu'est-ce qui s'est dit derrière ce meme. Pourquoi tout d'un coup, sur ce débat présidentiel, il y a des gens qui se sont mis à détourner l'éthique de langage de Hollande, par exemple, et est-ce que moi, en tant que journaliste, je ne peux pas utiliser ça comme base pour creuser un peu et voir quels étaient ces types de langage qui ont pu être exploités et détournés par les internautes. C'est une forme de storytelling aussi. C'est-à-dire que vous pouvez informer par le meme, par le lol et par le détournement. Vu que c'est une forme d'expression, vu que c'est un langage, une rhétorique, certes, c'est un peu trivial, ça peut être un peu satirique, pour autant, vous pouvez l'utiliser comme vous utiliseriez un tweet ou autre, ou un message à format court, pour faire passer une idée. Et c'est aussi un média qui est ultra contributif, c'est-à-dire que les gens font des memes, les gens créent des memes. Je vous prenais l'exemple de l'élu politique tout à l'heure qui avait créé des memes pour se moquer de ses opposants et pour se moquer de leur programme. C'est une forme qui est relativement accessible d'expression, et du coup, est-ce que vous pouvez venir piocher là-dedans pour alimenter votre chronique ou alimenter votre propos. C'est des choses qu'on a faites dans un truc qui s'appelait Facebook. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà croisé Facebook il y a quelques années sur Internet. Facebook, c'était en 2008, c'était le croisement entre deux tendances. Je vous parlais de Z-Gast tout à l'heure, de savoir saisir l'esprit du temps. C'était exactement ça. En 2008, on a Facebook qui arrive en France. Les gens découvrent comment ça s'inscrit sur Facebook. Et c'est le premier été du mandat de Nicolas Sarkozy. C'est sa période bling-bling, c'est sa période où il va sur le yacht de Bolloré, etc. Et on avait une analogie qui était super intéressante parce qu'on avait les gens, j'allais dire lambda, qui se pipolisait grâce à Facebook. Donc ils mettaient leur vie publique sur le devant de la scène. Et on avait les politiques qui faisaient exactement la même chose. Et des fois avec Facebook. Avec Facebook. Donc nous, on a créé Facebook, qui était une parodie de Facebook, qui racontait l'actualité politique française, dans ces petits torts et travers, sous forme de news Facebook. C'était l'interface de Facebook des années 2008, on est d'accord. Donc on avait des trucs comme Nicolas Sarkozy, enfin Nicolas S pour être précis, et Rolex sont maintenant amis. Et on utilisait tous les codes que pouvait avoir mis en place d'usage Facebook pour raconter l'actualité politique française. Et donc chaque personnalité du moment avait, que ce soit gauche ou droite, on était équitable de ce point de vue-là, avait son profil détourné selon les codes des réseaux sociaux. Et c'était pour nous une forme de storytelling, une forme de raconter l'actualité politique française, notamment auprès de gens qui ne se seraient pas intéressés, je pense notamment aux jeunes. Moi j'avais 18 ans quand j'ai lancé Facebook, et que je bossais là-dessus. J'avais des amis qui ne s'intéressaient pas du tout à la politique, et qui du coup sont venus à s'intéresser à cette actualité, parce que le ton qu'il y avait sur Facebook les intéressait, on était un peu dans l'esprit des guignols de l'info, et surtout on avait un fonds documentaire qui était important, c'est-à-dire qu'on ne s'amusait pas à faire des blagues gratuitement. On lisait peut-être trois, quatre articles sur un même sujet, sur différentes rédactions pour avoir différents points de vue, avant de traiter un fait sous forme d'un simple statut Facebook. Et tous les liens qu'on mettait, que vous pouvez voir sur la page d'accueil, renvoient vers des vrais articles de presse. Autrement dit, on était aussi une espèce d'agrégateur, où certes on traitait et on condensait l'information sous une forme satirique, mais ensuite on renvoyait les gens vers des vraies sources, où là ils retrouvaient une information impartiale. Et surtout, Google Actualité était devenue notre meilleur ami, parce qu'on essayait d'être super réactif, c'est-à-dire que s'il y avait une info qui sortait dans les cinq minutes, on essayait de faire un statut ou un truc comme ça dessus, pour être totalement réactif. On avait probablement une centaine de publications par jour, ça prenait quand même pas mal de temps, mais ce qui a fait qu'on est arrivé à un moment ou à un autre à grossir pour avoir 20 000, 30 000 vues uniques par jour. On a fait jusqu'à 70 000, si je ne me trompe pas, lorsqu'on avait des publications presse. Et on avait été considérés à un moment comme l'équivalent des guignols de l'info sur Internet. Et on a fait des petits, parce qu'il y avait des gens en Russie, il y avait des gens en Allemagne ou en Espagne qui venaient nous voir pour avoir leur propre version de Facebook. Mais parce que toutes les belles histoires ont une fin, on a tenu trois mois avant de se faire déglinguer par Facebook, qui nous ont envoyé leur avocat. Quand vous avez 18 ans, vous avez les avocats de Facebook qui viennent frapper à votre porte. Même s'il y a un moment d'arrogance, vous baissez quand même la tête. Ça s'est très bien terminé, on a accepté de fermer le site, mais on a eu une belle mort avec beaucoup d'articles de presse, etc. dessus. Mais ce qui était intéressant, c'est que dans cette période-là, on a eu des retours vraiment très variés, à la fois de journalistes qui nous faisaient passer des tuyaux ou des infos sous le manteau, plus ou moins anonymement, parce qu'ils ne pouvaient pas le sortir directement, mais ils auraient bien aimé qu'on le sorte sur Facebook. On a eu aussi des propositions de photos à détourner et mettant des politiques en mauvaise posture qui avaient été prises au cours d'une soirée où ils avaient un peu trop bu. Enfin, on était devenu un espèce de truc un peu bizarre entre l'info et le divertissement, mais qui était intéressant parce que justement, on avait une forme de storytelling qui était totalement différente de ce que pouvaient trouver les gens dans l'actualité. Et une autre chose qu'on a appris avec Facebook, c'est que les métriques que vous pouvez avoir d'habitude sur des sites d'info ou autres ne marchent pas du tout pour du même. C'est-à-dire que vous n'allez pas compter, même si je vous donnais l'exemple des vues uniques tout à l'heure, vous n'allez pas compter en vues uniques ou autres lorsque vous faites un même. Parce que de toute façon, il va être tellement dispersé, il va tellement être repris, il va être lui-même détourné. Des gens vont s'en approprier la paternité alors que c'est vous qui l'avez fait. Ce n'est pas grave, ça fait partie du jeu. Du coup, vos métriques, elles doivent quasiment, si vous voulez estimer votre succès, elles doivent être une espèce de retour sur le fun et non pas un retour sur l'investissement. Parce que déjà, vous n'allez pas investir beaucoup pour faire un même, honnêtement. Si vous mettez le prix d'une licence Photoshop dedans, c'est déjà énorme. Et vous allez avoir du mal à le quantifier parce que le truc ne restera pas uniquement sur votre site. Mais si à un moment ou à un autre, vous le recroisez au détour d'une conversation, que quelqu'un se l'ait réapproprié. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, sur le débat sur Tumblr, le débat politique de la présidentielle. J'avais fait quelques détournements qui ont été repris après. Je les ai vus passer au Grand Journal, notamment le lendemain. Mais ce n'était pas mon nom, ce n'était pas mon pseudo qui était dessus parce que quelqu'un l'avait reposté avec son pseudo et du coup, ça avait été pris. Mais bon, j'étais quand même content de voir que le truc était passé au Grand Journal. Donc, il faut accepter aussi que des métriques ou que des paramètres comme la paternité ou autre sautent lorsqu'on est sur ce type de langage, de rhétorique et d'engagement du lectorat. Et je voudrais terminer sur un point qui me paraît tout à fait essentiel, c'est que ce n'est pas uniquement une culture web. C'est-à-dire que là, je vous ai parlé de la capacité du web à faire diffuser ces blagues, justement à permettre cette réplication de l'humour et tout. Pour autant, ce n'est pas une forme d'humour qui reste cantonnée au web. Je vous ai parlé de cross-médias. On pourrait même parler de mondes croisés parce que les mêmes se retrouvent sur Internet. Vous pouvez l'avoir en street art. Vous avez des gens qui les utilisent dans leur publicité. C'est notamment le cas de Virgin avec le Success Kid. Ça fait partie d'un phénomène qui est plus large qui s'appelle la New Aesthetic, qui est le fait d'utiliser les codes graphiques hérités du numérique, mais dans la vie réelle. Et c'est à mon avis un des signaux faibles qui indiquent qu'on ne devrait pas forcément prendre ça uniquement à la légère, mais que ça peut vraiment être quelque chose qui permet de générer une nouvelle forme de rhétorique et une nouvelle forme de participation. Merci. 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 Merci.